Finalement, il y a d'autres valeurs. Parce que les Chinois, ces valeurs-là, sont européocentiques. En parlant de l'Ontario, ces valeurs-là, c'est-à-dire qu'ils vont, que les lumières, sont européocentiques. Et il y a d'autres valeurs, il y a un film, qui rime l'angle de cette personne, entre deux pontées. Même Alexandre le Grand, en allant vers l'Asie, il a trouvé un film d'autres qui pensent autrement, c'est-à-dire avant même l'avènement des valeurs, si vous voulez. Donc, en revenant à l'Afrique, à nous. L'Afrique est en train de dissémencer. Et quand vous parlez de l'Afrique, il a pris les valeurs de l'Occident depuis des siècles. Mais l'Afrique, l'État-nation, 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 c'est après la décolonisation, c'est-à-dire après les années 60. Donc l'État s'est construit autour, comme l'État-nation française. C'est normal, il y avait la moitié de l'Afrique qui était sous la colonisation française. Donc les Africains ont construit ce modèle. Et ce modèle ne répondait pas réellement à la particularité de l'Afrique. Parce qu'il y a d'autres choses. Il y a les défis, il y a le découpage de l'Afrique après que ce modèle-là ne pouvait pas réussir.